Née en 1926 à l'abattoir, Mariam Mouachoua, plus connue sous le nom de Mouchoula, épouse le combat de Mayotte française dès les premières heures. Elle fait partie des chatouilleuses, les femmes sorodas qui participent aux chatouilles des responsables politiques, comoriens ou pro-comoriens, de passage à Mayotte dans les années 60 et 70. Elle a également été en première ligne lorsque les femmes de Mayotte se sont soulevées pour empêcher le transfert de l'émetteur ORTF vers Moroni, où les autorités de l'époque, françaises et comoriennes, avaient décidé d'installer la capitale qui, jusqu'ici, était dzaoudzi. Fidèle à ses engagements politiques, Mouchoula se fait remarquer aussi dans chaque scrutin en faveur de Mayotte française et surtout pour le nom à l'indépendance. Ses compagnons de lutte se souviennent d'une femme combative avec un grand cœur. Je me souviens de l'année où on est venu chercher Issouf Sabili ici à Fourachou avec une arme à feu. À cette époque, il pleuvait beaucoup et on dormait chez Mouchoula. Elle était au devant des combats pour défendre Mayotte et ceux-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y en a eu des combats pour Mayotte française. Et à chaque fois, elle nous disait d'être patient et d'être unie. Aujourd'hui, c'est indescriptible, une tristesse incommensurable. C'est une grande perte car personne, personne ne peut la remplacer. À 95 ans, Mouchoula part rejoindre ses compagnons de route tels que Feu Marcel-Henri, parti en août dernier, Zouber Adinane, Yunousa Bamana, Mdala Roumadi, Yunousa Binali, entre autres pour les hommes, et Feu Zénam Deré, Zéina Mérès, Bouinim Titi et Kolenen Lazare. Sous-titrage ST' 501